bonjour bruno bonjour marc alors je vous présente c'est bruno bertemini qui est un photographe mis à voix donc on se connaît depuis évidemment je suis arrivé à miyau pratiquement et tu es très connu pour tes photos de rapaces tu as beaucoup vu les textes de photos de rapaces assez importantes tu es amateur tu n'es pas professionnel tu es complètement amateur bientôt retraité d'ailleurs donc tu vas être à 100% amateur et on voit souvent tes photos des lpo où tu partages des photos qu'on voit souvent des photos de bautours mais pas que et voilà tu n'as pas public livre je crois pas il n'a pas de site internet non plus et pas de pages facebook par contre voilà tu as de nombreuses photos tu nous en partage et quelques-unes quel matériel tu as avant quel matériel tu as comme tu crois que tu es en nikon alors je t'entends un peu mal marc là attends je vais essayer d'augmenter le son fn avec voilà voilà ouais c'est un peu mieux ok je te demandais quel matériel tu utilises en matériel je suis en bas je suis depuis trente ans en nikon donc j'ai commencé avec dès le début avec un d70 le premier premier boîtier de nikon numérique et puis après j'ai un peu évolué j'ai pas mal j'utilisais des boîtiers assez anciens j'ai fait une entorse en j'ai acheté un z6 là il y a maintenant un an en fait j'ai acheté un z6 c'est surtout pour le bruit comme il est totalement silencieux ça me permet de faire des photos que je peux pas faire autrement j'ai réussi à faire des photos que je voulais faire depuis des années et le fait que ça soit absolument silencieux tu déclenches avec un rapace à un mètre il n'entend strictement rien ça c'est c'est l'avantage des mirants en laisse voilà mais par contre j'ai du mal à m'habituer à l'écran donc là un écran électronique c'est pas terrible voilà donc autrement comme focale j'ai un vieux 600 f4 un 200 400 et puis un un 70 200 plus 2 3 optiques fixes mais ça les principales que j'utilise c'est et 600 et j'ai un très très vieux 800 ais aussi qui me sert pour les espèces super farouches voilà tu sais à peu près tout maintenant qu'est ce que tu aimes dans la photo animalière alors ce que j'adore c'est être seul donc pas trop seul parce qu'il faut quand même quelques oiseaux en face mais bon je travaille quasiment essentiellement en affût et mon boulot je bosse dans l'industrie donc dans une grosse imprimerie je m'occupe des productions donc j'ai le bruit un peu le stress c'est vrai que l'affût me fait vachement bien donc ça demande de la préparation pour que pour que ça soit ça soit rentable mais c'est ce que je préfère en fait il fait beaucoup de photos dans l'Aveyron sur les sur l'écho sur sur le milieu et les alentours surtout le week-end par exemple déjà dès ce matin tu as fait de l'affût vraiment proche de chez toi bah c'est l'avantage d'être dans le sud Aveyron c'est que on peut près près je dis bien presque on peut presque respecter les 1 km autour de chez soi donc même là en ce moment avec le confinement c'est sympa d'aller sur une petite curée ou d'aller faire un peu d'affût tranquille seul pas loin de chez soi voilà donc mais ça c'est l'avantage du sud Aveyron c'est pas par hasard que je suis arrivé ici donc là on va on va commencer par regarder tes photos et mais on va pas commencer par l'Aveyron on va commencer par un autre endroit un autre pays que tu adores c'est la sardaille voilà bah c'est un peu ma seconde c'est ma seconde maison j'ai j'ai connu la sardaille il y a 40 ans dans l'ambossé sur le faucon d'Eleonor et puis je suis tombé amoureux j'y suis retourné très régulièrement et puis bah j'ai sauté le pas il y a je crois il y a six ans j'ai acheté une petite maison de vigne dans un petit coin de paradis là à côté d'une à côté d'une colonie faucon d'Eleonor et je me régale voilà vas-y présente nous tes photos alors alors voilà ça c'est un tout petit bout de sardaigne on se va presque un peu en Bretagne ou mais bon là c'est une côte une côte volcanique et là c'est un site de reproduction du faucon d'Eleonor et du faucon pèlerin donc donc c'est en fait ma petite maison et juste et juste à côté donc donc là avec des mais alors là avec des meilleures conditions des meilleures conditions météo ça c'est c'est début octobre une femelle qui est posée à la à la gauche et puis il y a qui apparaissait de et on voit les on voit les trois jeunes perché un peu plus haut là les trois jeunes qui sont qui sont à l'envol et donc pour donner bon c'est des oiseaux qui sont pas très très farouches quand on quand on a préparé des affûts un peu à l'avance pour donner un ordre d'idée je crois que cette photo ça a été faite au 70 200 donc pour avoir vu l'ensemble donc ça c'est voilà ça c'est des photos ça c'est des photos que je réussissais pas à faire avant quand je parlais tout à l'heure de de l'avantage du mirrorless c'est que voilà l'affût est à cinq mètres de la petite mare et les oiseaux se baignent tranquillement et n'entendent rien avec avec un boîtier avant j'avais essayé avec un boîtier normal bon c'est vrai que les boîtiers nikon sont assez assez bruyant mais avant je faisais une photo deux photos et en général les oiseaux les oiseaux repartaient là l'oiseau peut se baigner pendant pendant dix minutes et on gêne absolument pas bon ça c'est une petite mare en fait que j'ai que j'alimente moi même là c'est une cuvette dans la roche volcanique et bon c'est un peu contraignant c'est 20 litres d'eau 20 litres d'eau par jour parce qu'avec le vent et la chaleur ça s'évapore super vite donc et après l'affût et l'affût est super chaud je monte un tout petit affût et en plein soleil c'est l'horreur donc ça aussi voilà c'est un peu dans le même coin là c'est un couple de pèlerins qui nichent pas très loin de chez moi et sur fond mer ce qui est ce qui est plutôt sympa il y a le mal à gauche et la femelle à droite qui quémande donc là c'est ainsi vraiment sympa alors là on revient au faucon de la nord là c'est des photos que j'avais fait au mois de mai dernier au mois de mai si je m'abuse donc là c'est un accouplement là c'est c'est pareil c'est fait avec un affût qui est qui est installé je vais pas dire à l'année mais qui est installé six mois par an là on revient au faucon pèlerins là c'est bon c'est au lever du soleil avec une partie de la falaise là qui est éclairée derrière et là je voulais je voulais montrer la texture de la roche volcanique et qui est une dentelle je veux dire c'est assez surprenant là on revient on fait des allers-retours on revient sur le faucon de la nord comme les oiseaux nichent sur les falaises en bord de mer ils entretiennent beaucoup leur plumage donc ils aiment se baigner et les séances de toilettage comme ça sont très très courantes bon ça toutes ces photos ça s'est fait au 600 mm on revient au pèlerin là c'est le petit mâle le faucon au pèlerin toutes ces deux espèces sont faites en sardaigne pardon ? tout ça c'est fait en sardaigne ouais ouais voilà une vue un peu plus rapprochée là alors on reconnaît là pour les connaisseurs c'est la forme c'est la sous-espèce méditerranéenne brouquée qui est beaucoup plus sombre sur le dos mais c'est un petit mâle qui est assez étonnant les oiseaux sont moins trouillards qu'en France je veux dire donc les oiseaux sont vraiment tranquilles quand t'as fait un affût correct ils sont pas du tout gênés ça c'est une femelle c'est la femelle qu'on a vu tout à l'heure lors de l'accouplement sur un de leurs perchoirs favoris donc pour les connaisseurs c'est une femelle le cercle orbital est gris la cire du bec aussi le mâle lui a un cercle orbital qui est jaune vif ça je me rappelle très bien ça avait été fait avec mon vieux 800 mm alors ce sont des oiseaux qui nichent en colonies donc c'est des oiseaux très sociables et il y a sans arrêt des interactions c'est plutôt sympa donc les territoires entre les couples sont assez petits et il y a sans arrêt des oiseaux se cherchent un peu les noises testent les limites du voisin c'est assez marrant alors tu dis qu'on peut peut-être contacter certaines personnes en Sardaigne pour faire du faucon de l'Elonor en photo ? oui alors il y a une possibilité les faucons de l'Elonor nichent dans une réserve de la LPO italienne en fait il y a une association qui s'est créée entre la LPO italienne et un photographe italien qui gère des stages où il emmène des photographes il y a des affûts qui sont disposés à droite à gauche et le photographe s'appelle Oscar Murat donc on trouve sur internet ses coordonnées et il fait en général 2-3 sessions par an et c'est fin septembre ou début octobre la période la plus intéressante quand les jeunes commencent à voler et où il y a pas mal de migrations petit passereau donc Oscar Murat voilà ok merci et voilà là donc on quitte la Sardaigne on revient sur les causes donc cette photo je l'ai faite ce matin au lever du jour j'avais posé un petit agneau là pour les attirer et ils sont arrivés tout de suite c'était vraiment le lever du jour j'ai même pas eu le temps de monter mon 600 à travers la fenêtre de l'affût et j'ai pu faire de l'affût qu'avec mon 200 à 400 donc ils sont arrivés de suite, de suite, de suite et il y avait une lumière superbe donc là c'est un vautor faux à gauche un vautor moins à droite un jeune et on voit bien la capacité d'ingestion là c'est une patte d'agneau là il y en a déjà un tiers dans le gosier ce qui dépasse il a tout avalé c'est l'os là c'est un os pourtant c'est pas un jupette barbu il mange les os quand même non mais le vautour moine n'est pas trop difficile il arrive à avaler des trucs aussi comme le jupette en fait je pense que là ce jeune va avoir un petit peu faim mais il l'a avalé sans problème il n'y a pas que le jupette qui est capable de se faire des festins comme ça là tu as dit tout à l'heure que tu aurais installé ton affût et que les vautours étaient venus directs je sais bien que ça marche pas comme ça à tous les coups parfois tu passes une matinée sans rien voir par contre oui oui alors c'est même si on met de la nourriture c'est pas obligatoire que ça marche ce matin bon ça a marché super bien le week-end dernier ça avait marché super bien des fois je fais choux blanc mais ça fait partie du jeu et bon j'ai remarqué qu'ils sont assez méfiants souvent il suffit qu'il y a quelque chose qui les perturbe ils ne viennent pas au sol manger l'agneau que tu as mis ou la brebis parce qu'il y a un truc qui les dérange c'est un peu surprenant ouais et des fois il y a un truc qui les dérange et j'arrive pas à savoir quoi mes affûts sont mis à l'année donc ils ne gènent absolument pas et des fois les oiseaux c'est très curieux des fois les oiseaux arrivent se posent repartent quasiment aussi sec ils reviennent une seconde fois ils repartent des fois alors est-ce que c'est quelqu'un qui est dans les parages que je vois pas de mon affût mais c'est très curieux donc mais bon après quand une fois qu'ils ont commencé en général il faut vraiment il faut vraiment être tranquille je sais qu'il y a un des oiseaux qui commence à manger qui donne le signal aux autres et après bon une fois que la curé a commencé je veux pas dire que les oiseaux font pas attention mais bon ils sont pris dans une sorte de frénésie et là c'est gagné tu peux faire tes photos tranquilles mais je sais que moi par expérience tant qu'un oiseau n'a pas commencé à manger la charogne je ne fais même pas une photo parce que le moindre bruit ils peuvent repartir donc là c'est un couple de vautourmoines là c'est une parade un petit peu un petit peu typique là c'est les deux oiseaux à droite là c'est un couple qui est formé ils font une sorte de petite danse avec la tête qui est typique des vautourmoines là ce sont deux beaux adultes oui ils font souvent des parades d'intimidation quand il y a une brebis et qu'il y a pas mal de fauves ils sont là à faire les aldo machon ils reviennent des épaules alors ça j'ai mis cette photo là c'est des essais que je commence à faire justement avec le Z6 et comme il fait pas de bruit en le planquant à bon c'est fait là je crois c'est avec un 14 mm un fisheye et en planquant l'appareil à 30-40 cm donc là c'est l'année dernière j'ai fait mes premiers essais et cette année je vais m'y intéresser plus sérieusement là et ça peut être assez sympa bon le comme on dit à Mio l'appareil se fait un peu bouléguer se fait un peu remuer mais ça marche voilà bon ça c'est typiquement l'attitude du fauve là pendant une curée il pense plus qu'à manger on voit la tête est rouge il y a pas c'est pas une on voit qu'il a fini de manger bon voilà là aussi c'est pareil on voit bien la différence entre le fauve et le moine oui alors ça c'est amusant là c'est un affût j'ai monté sur un champ justement je voulais avoir un bon là ce jour là il faisait pas très très beau mais je voulais avoir justement derrière un fond uni là le champ remonte derrière donc j'ai monté cet affût c'est pour la neige donc j'espère que cet hiver il va faire un petit peu de neige et je voulais avoir un arrière plan avec que de la neige d'accord voilà puis là c'est la dernière petite photo c'est un petit peu un petit clin d'oeil là c'est pendant la migration les les huppes viennent assez souvent sur le charnier se nourrir de se nourrir de verre qu'il y a sur les charognes et l'année dernière j'ai eu un individu qui était là quasiment il a été là quasiment tous les jours pendant une dizaine de jours et il se restauraient sur place là il était tout près il était à 1m50 de l'affût donc voilà donc en fait on se doute pas mais les charognes ça attire énormément pas que les vautours et pas que les rapaces ça attire énormément d'oiseaux qui viennent manger soit les vers ou même les graines qui sont dans l'estomac quand les brebis ont été mangés ou les agneaux il y a pas mal de granivores qui viennent chercher les graines qui étaient dans la pence qui n'étaient pas encore digérées et j'ai dû compter moi plus de 15 espèces de passereaux qui viennent se nourrir autour des charognes donc voilà je crois qu'on a fini j'avais fait le petit diaporama je vais essayer de me rappeler pour revenir Arrêtez le partage C'est bon tu me vois ? Pas encore pas encore alors arrêtez le partage voilà arrêtez le partage c'est bon ? ouais c'est bon voilà ok super et donc bah écoute c'est très très sympa de partager ces photos je pense que ça donnera quelques idées aux photographes qui viennent sur l'Aveyron pour pour faut se mettre en relation peut-être avec certains agriculteurs ils font des lages d'élevage de brebis pour éventuellement faire un alors ça c'est un peu difficile parce que les éleveurs en général ils ont une relation comment expliquer ? ils ont une relation un peu euh ils aiment pas perdre des brebis donc euh ils veulent pas que ça se sache enfin c'est un peu marrant donc moi j'ai un bon copain qui est éleveur donc avec lui il y a pas de problème et donc je récupère à l'agnolage je récupère souvent les agneaux mornés et j'ai un congélateur qui est bourré d'agneaux donc euh... ma compagne aime pas ça mais j'ai un congélateur plein d'agneaux et ben je les sors au fur et à mesure de mes besoins parce que le soucis c'est d'avoir des agneaux ou des brebis dispo quand on veut faire des photos quoi donc donc je congèle je congèle d'accord donc en fait le mieux finalement si les gens veulent faire des bautours c'est peut-être de les faire en vol au bord des terrasses finalement en plus c'est peut-être là qui sont les plus beaux c'est en vol parce que poser c'est pas toujours magnifique mais après ça c'est un aspect un petit peu intéressant aussi mais pour les gens qui viennent les photographes qui viennent dans le secteur il faut aller sur vers vers le rosier sur du cosme et gens oui ou dans la dormi il y a plein d'endroits où faire des photos d'oiseaux en vol ou même poser sans les déranger hein ou alors venir dans l'Aveyron avec sa brebis morte dans le coffre de la voiture tu rigoles mais j'en ai connu j'en ai connu un qui est arrivé de l'or avec une brebis morte avec une brebis morte dans le coffre de sa voiture je sais pas s'il verra la vidéo il avait congelé une brebis dans son dans son congélateur il l'avait il l'avait descendu de l'orraine mais après ça peut se faire aussi avec des ça peut se faire aussi avec des animaux écrasés au bord de la route avec par exemple des lapins ou ce genre de choses ça marche super bien le lapin là c'est pour pour les vautourmoêles c'est friandises tu mets un anion à lapin c'est le lapin qui est mangé le premier c'est super attractif donc bon après il faut pas qu'un mille ans passe avant ou mais moi je ramasse aussi au bord de la route les animaux crevés et ça va au congélateur donc voilà ok bah écoute merci bruno écoute je te dis à très très bientôt et j'espère qu'on met toi à la retraite du coup j'espère qu'on fera un peu plus de photos ensemble voilà écoute à bientôt au revoir allez à bientôt au revoir